On a un peu discuté avec Jean, je propose quatre parties, une première, la troisième va reprendre un peu, mais la première ce serait vraiment faire le tour des compétences sociales suivant quatre axes, je pense que c'est pas propre Loiret, il y a vraiment quatre axes d'intervention selon les publics, je vais les donner tout de suite. La deuxième partie ce sera quelques chiffres que j'en ai demandé de mettre, dont j'en ai rassemblés, vous me poserez des questions, je ne les aurai pas en tête évidemment, mais on peut voir aussi les chiffres qui vous auraient le plus intéressé, c'est quelques chiffres nationaux sur les bénéficiaires d'une part et d'autre part le côté un peu financier, j'ai pris ce qu'en dit la Cour des Comptes dans son dernier rapport sur le sujet, ça donne des bonnes idées de l'état financier, de la question sociale. Ensuite on avait dit qu'on parlerait quand même aussi des moyens de demander, enfin quelles sont les conditions pour obtenir telle ou telle prestation, allocation sociale. Et moi la partie qui m'intéresse honnêtement, ces résumés en dernier, c'est de voir quels sont des enjeux politiques sur le sujet que j'ai rencontré. Et là effectivement, même en n'étant pas dans la commission qui gère ces trucs là, on voit tout de suite comment la droite et même d'autres ne gèrent pas forcément tout à fait comme on l'aimerait, les problèmes notamment financiers, mais c'est dans le contexte budgétaire. Du coup il apparaît des choix, le Loiret c'est un département riche, donc je pense que jusqu'à la crise de 2008, finalement ils faisaient du social même peut-être plus que certains départements de gauche, tout simplement parce que voilà, ils ne s'en apercevaient pas. À partir du moment où il a fallu commencer à laisser soit une route, soit l'aide à une entreprise pour continuer le social, là on a commencé à sentir qu'il y avait quand même, enfin voilà, il y a des clivages qui peuvent exister, il y a des orientations politiques. Bon je vous ai proposé quelques clivages qu'on pourrait débattre à la fin. Voilà, donc c'est quoi qu'il faut avancer, c'est ça. Donc les quatre publics, bon ça c'est les textes c'est en général sorti du tableau des compétences actuelles, mais en social ça ne va pas changer je pense. Les quatre publics c'est les personnes en difficulté vis-à-vis de l'emploi essentiellement, donc ça va être toute la politique d'insertion. Le deuxième public, les personnes âgées. Troisième public, les personnes handicapées. Alors là il peut y avoir un recouvrement, mais on pourra préciser si vous le souhaitez. Et quatrième public, les enfants, c'est-à-dire une politique familiale, mais enfin c'est essentiellement du point de vue de l'enfant. Donc c'est ce qu'on appelle le médico-social. Il y a, attention, la santé évidemment c'est plutôt la sécu ou l'ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé, donc c'est des politiques d'état. Le département c'est plutôt ce qu'on appelle le médico-social pour ce qui est de l'accueil des gens et puis du vrai social pour ce qui est de donner des sous quoi. Mais c'est censé pas être le médical. Alors donc les sous c'est ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité. Vous rencontrerez l'acronyme AIS de temps en temps. Peut-être pas dans l'avis de tous les jours, mais pour les élus, oui, parce que c'est les termes qu'on voit par exemple la Cour des comptes quand elle parle de ça. Bon, je saute peut-être toutes les petites compétences, mais il y a notamment donc des mesures auprès des jeunes, enfin tout ce qui est, il y a des plans aussi, schémas, il y a un plan sur la lutte contre la précarité et la pauvreté. Le département est associé aussi à tout un tas de réflexions qui sont pas forcément de sa compétence en matière médicale par exemple. Voilà, ça c'est le texte exact. Je peux passer un peu vite quand c'est, enfin là je l'avais mis plus petit parce que c'est un peu long. Dans le domaine de la santé, c'est normalement pas très important, mais en fait ça par contre dans la population, enfin après ça dépend où on est, mais normalement dans la population dont s'occupent les départements, c'est-à-dire en dehors des grandes villes, c'est là où le département est l'interlocuteur des gens vraiment prépondérants, on a un problème de désertification médicale. Donc le Loiret est en tête, mais je pense que c'est quand même très très présent dans toute la France. D'ailleurs dans Loiret, même Orléans, la ville-centre a un problème de pénurie de médecins. Donc voilà, c'est un des gros problèmes et il y a des compétences donc là-dessus, donc avec les autres d'une part, mais ça peut être aussi de soutenir l'installation de professionnels de santé, soit par l'infrastructure, ce qui n'est pas forcément très pertinent si on n'a pas le médecin à mettre dedans, soit par des aides pour attirer le médecin, et donc du coup l'infrastructure peut aussi être une façon de l'attirer, mais voilà, et c'est assez compliqué. Et ça c'est crucial, mais je ne crois pas que le département puisse vraiment changer le cours des choses, donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que pour les habitants, ça risque d'être une problématique qui vienne, et donc si d'autres en parlent, disent nous conseillers généraux, une fois élus on fera ça, il faut savoir en parler aussi un petit peu. Par contre, je ne sais pas, personne n'a la solution miracle là-dessus, je pense. Oui ? Il y a deux aspects, il y a le libéral et puis il y a le public, il y a les... Alors sur le public, le conseil général ne fera rien. Oui, parce que le libéral c'est l'aide... Il fait des maisons de santé, c'est ça ? Voilà, l'aide à construire la maison de santé quand il y a un programme, mais en fait, voilà, chez moi c'est plutôt la région qui organise la création de maisons pluridisciplinaires dans le santé. Ils ont de santé parce qu'il est dit beaucoup que c'est les dames maintenant qui viennent de plus en plus médecins et qu'elles sont pas prêts à travailler autant, parce qu'elles ont de plus de famille. C'est ce qu'il a dit au Sénat. Et c'est mieux quand elles sont deux ou trois, elles peuvent se repartir des permanences et le temps. Et maintenant les hommes, et maintenant les médecins hommes s'occupent de plus en plus de plus en plus, 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 de plus en plus. Non, 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 c'est l'État... Non, ils s'occupent pas de... Nous on a un gros problème parce que le conseil général du Loiret qui était très généreux quand il avait vraiment les coups d'effranche finançait les soins infirmiers dans les maisons qui hébergent des handicapés, qui relèvent de sa compétence. Sauf que tout ce qui est soins ne relève pas de sa compétence, que ce soit, enfin, qu'on héberge des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées, puisqu'il y a tous ces établissements qui sont de la compétence médico-sociale, mais quand on soigne, c'est pas sa compétence. Et le Loiret finançait des infirmiers. Alors moi je connais bien un centre qui accueille des personnes autistes. Bah pour les soigner, c'est assez compliqué. Et le personnel de la maison ne peut pas leur donner les médicaments, on n'a pas le droit. Donc s'ils ont pas quelqu'un qui a le droit dans l'établissement, c'est une catastrophe. Donc ils avaient embauché. Et des fois, les services sanitaires, l'Agence Régionale de Santé, ne s'en était pas mêlés. Et le conseil général payait ça. Et tout d'un coup, il a décidé, avec effet rétroactif en plus, de dire, bah non, c'est l'Agence Régionale de Santé qui doit le payer. Nous, on ne donne plus l'argent. Alors que ce sont des structures qui, elles, avaient déjà démarré leur budget, déjà payé des salaires. Enfin bon, voilà, on est dans ces débats-là, parce qu'on joue sur la compétence sanitaire ou pas sanitaire. Donc le sanitaire, c'est pas le conseil général. Sauf, voilà, des petites aides pour l'installation, lutter contre la désertification. Nous, on a une bourse aux étudiants parce que la fac, elle est à Tours, la fac de médecine. Et donc le grand dada, ce serait de dire, il faudrait qu'on mette un morceau de la fac de médecine à Orléans. Voilà. Cela dit, ils ont voté une grande délibération pour dire c'est scandaleux que l'école d'ingénieurs d'Orléans mette un petit bout à Chartres. C'est assez rigolo, quoi, parce que Chartres, il doit être content d'avoir des ingénieurs. Enfin, voilà. Donc, alors, le premier axe, donc, c'est l'insertion. Il faut que j'accélère. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'attribution du RSA qui se fait par le département, selon des critères nationaux, essentiellement, et qui ensuite est versé par les allocations familiales, la caisse d'allocations familiales ou la MSA pour les agriculteurs. Donc, je ne sais pas très bien comment ça marche entre CAF et MSA, mais en équivalent la caisse correspondante correspond à la MSA. Donc, ce n'est pas toujours la CAF, mais ce n'est pas le Conseil Général qui paye. Donc déjà, ça, ça complique un peu, parce que ça permet de faire apparaître des délais, parce que la CAF n'est pas toujours rapidement plus. Le dossier peut être déposé à la CAF, mais il est examiné par les services départementaux qui attribuent, puis après, c'est la CAF qui verse. Et on change tous les trois mois parce que la situation de la personne peut changer. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure quand on parlera d'un dû, vous comprendrez que des fois, les gens, ils reçoivent de l'argent qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Ou ils ne reçoivent pas celui qu'ils auraient dû recevoir. Le département intervient aussi pour encadrer l'accompagnement social, c'est-à-dire qu'on verse le RSA, mais on a aussi une capacité à proposer aux gens, soit de la formation, mais soit du placement dans les entreprises, soit du travail dans une structure d'insertion, c'est-à-dire une structure qui propose des postes adaptés pour les gens éloignés de l'emploi, comme on dit, qui sont souvent des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, le département valide. Alors, les CUI, CUI, c'est contrat unique d'insertion ou universel. Contrat unique d'insertion. Donc, alors ça, c'est décidé à la fois par les services de la préfecture, de l'État et le Conseil général. Donc, voilà, on attribue. Donc, vous avez une structure, une entreprise d'insertion, par exemple, qui va travailler dans les jardins avec ses salariés. Là, c'est vraiment une entreprise. Ça peut être aussi une association, mais sous forme d'entreprise, par exemple. Moi, j'ai connu ça, qui va prendre en charge des gens. Et donc, elle aura aussi des salariés pour les encadrer et pour leur apprendre à redevenir autonome vis-à-vis de l'emploi. Un des gros problèmes, c'est que les gens éloignés de l'emploi aujourd'hui, ceux qui sont pris en charge sont les pires, entre guillemets, c'est-à-dire les plus éloignés de l'emploi, qui donc n'arrivent pas à retourner à l'emploi parce que les plus éloignés de l'emploi, ils en sont vraiment très loin. Ce qui fait qu'on est dans une ambiguïté parce que finalement, on ne fait pas peut-être ce qu'il faudrait pour ceux qui pourraient revenir à l'emploi. Enfin, voilà, il y a ce système-là de glissement. Finalement, la structure qui était bien pour des gens qui ne sont pas encore trop perdus, elle sert à ceux qui sont totalement perdus. Donc, du coup, elle ne réussit pas. Du coup, on lui dit « Ah, mais vous en aviez dit, il n'y en a même pas un qui a trouvé un emploi à la sortie et on pénalise la structure en question en leur disant qu'ils n'accompagnent pas bien. » Donc, voilà, les débats qui se posent. Donc, le RSA, déjà, savoir que c'est plutôt au-delà de 25 ans, mais qu'il y en a un autre avant 25 ans, qu'il y a un RSA pour les parents isolés, quel que soit l'âge. Et donc, pour savoir, le RSA socle, c'est-à-dire quand on n'a pas d'autres revenus et qu'on est tout seul. Donc, c'est 514 euros. Voilà. Sachant que le RSA, c'est un complément, c'est pour assurer un revenu minimum. Si par ailleurs, vous avez d'autres allocations sociales qui vous donnent des ressources, on complète seulement dans le calcul. C'est-à-dire qu'on ne verse pas les 514. Voilà, on ne verse pas les 514. Alors là, ça marche pas. Enfin, j'avoue que je n'ai pas en tête, forcément. Il y a certains trucs qui rentrent, d'autres qui ne rentrent pas. Mais il faut savoir que c'est a priori pour être sûr que les gens aient 514. On dit que c'est conditionnel. Oui. Avec ou sans APL ? Ben, l'APL, je... Je crois que l'APL vient en plus. Elle n'est pas... Ouais. Mais je n'ai pas vérifié. C'est quoi l'APL en plus ? Alors, c'est l'aide personnalisée au logement. Oui, d'accord. L'APL vient en plus. Qui ne rentre pas avant, mais elle rentre après. Après les sessions. Mais il y a d'autres allocations qui se déduisent du RSA. Voilà. Donc, il faut aller regarder lesquelles. Je vous donnerai le... L'allégation pour jeune enfant. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que... Non, les candidats, ils méritent d'être élus. Non, mais c'est normal. Non, ce qu'il faut savoir... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre certaines allocations individuelles de solidarité qui sont dues à la personne. Voilà. Et d'autres qui sont des compléments pour atteindre un certain revenu. Et dans ce cas-là, du coup, c'est sous réserve qu'ils n'aient pas déjà ces revenus-là. Voilà. Je vous croirais le calcul tout à l'heure. Et notamment, le ASSOC, c'est quand on n'a aucun autre revenu. Et quand on a des revenus, il y a quand même aussi possibilité de les compléter à un plafond un peu plus élevé en fonction de ce qu'on gagne déjà. Et quand on gagne suffisamment bien sa vie, il n'y a plus du tout des RSA. Des petits trucs annexes qui ne sont pas annexes pour ceux qui les touchent. Il y a le fonds non départemental d'aide aux jeunes en difficulté qui est géré par le département. Et le fonds unifié logement avec les communes. Alors, si vous avez, parmi vous, je pense qu'ils sont élus dans des communes. Donc, je crois que toutes les communes n'adhèrent pas à ce fonds. Et donc, ça permet sur les territoires des communes adhérentes de payer des factures à des gens qui ont des difficultés à payer leurs factures. Mais on peut faire d'autres choses. C'est-à-dire que quand on dit aide au logement, par exemple, on peut financer des travaux dans le logement des gens pour éviter de leur payer le full, payer les factures d'électricité pendant 10 ans. Une année, on leur paye des travaux et on essaye de... Alors, ça rentre même dans un département de droite. Ça se fait un peu. Il commence à raisonner comme ça. Et effectivement, c'est peu en budget par rapport au RSA. Mais ça existe et ça peut être des politiques intéressantes. En même temps, il n'y a pas beaucoup de moyens par rapport aux besoins. Et c'est... En fait, c'est pour des... Enfin, comment dire... C'est... Oui, c'est-à-dire que c'est pour que des jeunes qui ne mangent pas, ils puissent s'acheter à manger. Enfin, c'est un peu... Voilà, ça va être les travailleurs sociaux qui vont repérer des jeunes en difficulté à qui il faut donner de l'argent pour vivre, je pense. Peut-être mieux, vous savez mieux que moi. Oui, qui font un règlement. On fait un règlement du Fage, un règlement du Ful. Mais bon, c'est le principe du fonds, c'est-à-dire qu'on collecte de l'argent. Pour le fonds logement, il y a les... Ceux qui l'ont lu, l'ont remarqué qu'il y avait aussi les gens qui vendent de l'énergie, contribuent, les gens qui fournissent le téléphone. Donc, on rassemble de l'argent et le département organise la distribution de ça comme le ferait une fondation. Excusez-moi. Et là, les sous viennent d'une dotation spéciale ou c'est sur tous les sous qu'on a dit tout à l'heure ? Les sous qu'on a dit tout à l'heure ? C'est tous les sous qu'on a dit tout à l'heure, d'accord. La part du département. Il n'y a pas que le Ful, il n'y a pas que le département. Il y a les communes, il y a les fournisseurs. Il n'y a pas de dotation en plus de ce qu'on a dit. Oui, c'est pas comme le RSA par l'État. Non, non, c'est pas fléché. Globalement, il n'y a pas grand... Enfin, même le RSA, puisqu'on dépense plus que ce qu'on pousse de l'État. Normalement, c'est fléché. Il y a des choses fléchées, d'autres non. Là, c'est une action départementale. Alors, les deuxièmes publics, les personnes âgées. Donc là, il y a la question de à domicile ou en établissement. Donc, le département va fournir des services pour le maintien à domicile plutôt, ou financer des services pour le maintien à domicile. Et aussi, ben, coordonner la création, le fait qu'il y ait des établissements pour les accueillir, en fonction aussi des situations, des gens qui soient capables, enfin, des établissements qui accueillent des personnes à terme d'Alzheimer, etc. Donc, quand je dis établissement, c'est établissement. Donc, EHPAD avec un H, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors, l'EHPAD peut être privé, mais normalement, on va avoir des conventions pour que les gens qui vont dans les EHPAD conventionnés touchent aussi l'aide sociale. – Excusez-moi encore. Pour ça, le personnel médical qui est dans ces maisons-là est n'est pas payé par le département. – Non. Le personnel médical, c'est la Sécu et donc c'est fixé… – C'est toujours à part. – Voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le département peut dire, moi, je vais ouvrir cinq EHPAD, sauf que si l'Agence Régionale de Santé ne met pas de lit, il n'y aura pas de soins. Donc, il n'y aura pas d'EHPAD, en fait. Voilà. Il y a une convention très partie, Agence Régionale de Santé et l'État, mais ils sont assez économes quand même, départements et établissements. Et ça, tous les établissements ont cette convention pour pouvoir accueillir des gens dépendants et qu'il faut soigner. – Sur cette diapo, le clic, quelle est ton appréciation sur le fonctionnement des clics dans le Loiret, là ? – Moi, je n'ai jamais eu à faire au clic, en fait, parce que… – C'est un peu d'informations. – Je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe, alors qu'ils sont concernés. Il y a quelques conseillers généraux qui sont appelés à siéger dans certains clics. – Pas connus. – Oui, c'est… – Mais il y en a qui marchent très, très bien. – Exactement. – Il y en a qui marchent très, très bien. – Par exemple, les clics, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. – Mais qu'est-ce que c'est exactement ? – Eh bien, c'est un lieu où les gens peuvent s'informer et vont être guidés dans la gestion de tous les problèmes que pose l'âge. – Tu as tes parents qui sont… ou quelqu'un de ta famille qui… de quoi ils ont droit, tu téléphones et clics, ils vont se donner… – Un guichet unique. – Tous les droits… – Voilà, c'est un guichet unique, c'est ça. – C'est un guichet unique pour tous les renseignements pour les personnes âgées. – Et ça marche plutôt bien. – Mais c'est un guichet unique. – 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 Ben, ça dépend. Dans le Loiret, ils ne sont pas vraiment liés au lieu d'accueil du Conseil Général. Mais par contre… Donc, du coup, il peut y en avoir… Enfin, c'est des communes qui proposent d'accueillir un clic. Ça s'organise. Il y a des gens qui vont y travailler, qui sont financés par plusieurs participants. – Des locaux, c'est ça ? – Ou plusieurs communes. – Ou plusieurs communes ou une interco. Et donc, il y a des endroits où ça se fait, ça marche très bien. Et puis d'autres endroits où c'est un peu en carence. Mais c'est pas… il n'y a pas de… Enfin, le département pourrait aussi y mettre bon ordre puisqu'il a la compétence pour coordonner, en tout cas. – Il n'y a pas de clic pour l'emploi. – Ben non, c'est autre chose pour l'emploi. – C'est quoi pour l'emploi ? – Pour l'emploi, il faut faire beaucoup de clic. – Non mais, il n'y a pas un lieu d'accueil qui coordonne… – D'abord… – C'est ça Marc ? – L'emploi, le Conseil Général sur l'emploi, il est dans l'insertion. Il n'est pas sur l'emploi au sens général. Donc après, moi, c'est Pôle emploi qui va faire… Je ne sais pas comment ils s'organisent. – Non, parce qu'on aurait pu imaginer des centres locaux d'information aussi pour l'emploi. – Pôle emploi, il est bien dit que c'est très dispersé. Parce qu'il y a des maisons Pôle emploi, il y a Pôle emploi, il y a les… Comment pour les jeunes, ça s'appelle ? – Il y a les missions locales. Et c'est beaucoup plus, au contraire, c'est dispersé que… – C'est dispersé. – Le clic est plutôt assez mollible. – Donc on fait pour une multiplicité de guichets uniques. – C'est ça ? – Oui, voilà. – La phrase, il y a une très grande multiplicité de guichets uniques. – D'accord. – Pas mal. – Justement, il y a un cliché 8. – Là, c'est un cliché géontologique. C'est un cliché 8, donc… – Non, non, non. C'est parce qu'il y a plein de gens qui répondent aux personnes âgées. On a déjà dit qu'il y a les soins, qu'il y a l'accompagnement. Il y a les travaux pour aménager le logement. Il y a plein de questions qui se posent. – Est-ce qu'il y a des aides ? – Voilà. – C'est pour les problèmes qui se posent aux personnes âgées. – C'est pour les problèmes qui se posent aux personnes âgées. – Mais il y a ça aussi ? – Non ? – Les gens au départemental… – Je sais, c'est le niveau. – Il y a ça. – Oui, j'ai le signe, mais je ne sais pas. – Oui, ça, c'est ça. – Tu peux le noter ? – Tu peux le noter ? – Oui, oui. – Euh… – J'ai dû passer un… – Tiens, tiens, tiens. – Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand même, eux, leurs guichets uniques, à part les grandes villes, c'est la mairie. Ils viennent voir le maire, et c'est super pour le Conseil Général, parce que les affaires sociales, ils viennent voir le CCAS. Et pour le Conseil Général, c'est très bien, on n'a pas besoin d'être très disponibles. Les communes se récupèrent le premier guichet. Il faut savoir que ça existe, ça. – On avance. – Excuse-moi, tu as parlé des aides, d'ailleurs, sociaux, factures, électricité. En ce qui concerne la mise aux normes des logements, la décence, ou c'est aussi… – Ah non, il y a plein de choses. Là, c'est l'adaptation à la personne âgée. Ou il va y avoir aussi l'adaptation au handicap. Si c'est la salubrité, c'est les politiques de logement. Même les économies d'énergie, ça peut rentrer dans des politiques de logement. Là, on parle bien d'une aide pour répondre à la problématique de l'âge, ou à la problématique du handicap. – Non, mais il y a des propriétaires qui sont âgés qui ne veulent pas avoir d'aide. Et c'est le département, dans ce cas-là, dans le cadre de la décence ou de la salubrité ? – Non, si c'est des personnes âgées, ça ne va pas être forcément le département. – D'accord. – Si c'est un problème d'insalubrité, ce n'est pas forcément le département. – Non, c'est l'ARS, normalement. – C'est l'ARS qui se dit. – Non, c'est la commune, oui, c'est la commune. – Ce que moi, j'ai le droit un peu vert, c'est l'ARS qui présente les dossiers de décence. – Ah, décence. – Qui va financer ? – Qui va financer ? – Le Conseil Général va peut-être financer, effectivement, dans le cadre de ces politiques de logement. – Mais ça ne va pas rentrer dans ces politiques sociales. – C'est là que vous avez renoncé. – Oui, voilà. – Et vous avez, en général, le département met en place, dans presque tous les départements, bon, moi, j'y suis, dans le Loiré, l'Agence départementale d'information sur le logement. – Oui, j'ai le droit. – On va le voir. – Allez, on avance, on avance. – Donc, la part, c'est une aide directe. Alors, l'idée, c'est de préserver l'autonomie. – Donc là, effectivement, c'est pas, comme le RSA, ça dépend du degré d'autonomie des gens. Donc, l'APA, et notamment l'APA, par exemple, on va pas avoir de recours sur succession sur l'APA. – Oui, il me semble. – Donc, c'est, oui, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que la personne, on considère qu'elle doit avoir de l'autonomie, et on fait ce qu'il faut pour qu'elle retrouve, qu'on compense. Enfin, c'est un peu comme pour le handicap. Le handicap, on a inventé la notion de compensation. Et là, c'est un peu pareil, on va compenser la perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'on remet la personne au même niveau que les autres citoyens par rapport à son autonomie dans la vie de tous les jours, qui va être jugée. Donc, c'est quand même ça qui est crucial. Donc, on va… Ah oui, j'ai sauté. J'ai fait un peu plus loin le calcul. Sur l'APA, comme on avait dit, APA, RSA, je détaillerais un peu l'attribution. Donc, ça dépend des revenus, effectivement, parce que quand les gens ont vraiment des revenus, on ne donne pas le même montant. Mais l'idée de base, c'est quand même plutôt de compenser. Donc, tout le monde y a droit. Les personnes handicapées, donc là, c'est vraiment aussi la compensation quand on viendra à la location. L'idée, c'est que depuis 2006 ou 2005, la loi sur l'accessibilité, je crois aussi… Oui, c'est ça. Oui, voilà. La fameuse loi sur l'accessibilité, notamment, mais on en parle beaucoup puisqu'on arrive au bout et que, au bout de 10 ans, on n'est toujours pas comme il faut. Ça, c'est un gros problème. Mais ça a aussi institué, cette même loi a institué les maisons départementales des personnes handicapées, qui vont centraliser aussi, qui sont guichets uniques, d'une certaine manière aussi, pour tout ce qui est handicap. Donc, c'est là que vont soutenir, par exemple, les commissions qui vont décréter que telle personne est plus ou moins handicapée. Et c'est le Conseil Général qui assure la tutelle et qui, donc, contrôle relativement la MDPH. Alors, chez nous, il y a eu une petite bizarrerie, c'est que, comme le Conseil d'Administration n'est quand même pas majorité du Conseil Général, ou du moins, ils y ont mis quand même quelques membres de la minorité, c'est une collègue socialiste qui a la présidence de la MDPH. Bon, grand dame du président du Conseil Général qui n'avait pas tout à fait prévu ça, mais bon, on a quand même fait un boulot énorme sur le sujet. Et les autres membres de la maison, qui sont les associations, etc., au moment de voter un président dans le CA, nous ont choisi, elles. C'est une structure qui est plutôt appréciée. Au niveau national, les maisons départementales pour personnes handicapées, c'est bien que ce soit réuni, ça offre un ensemble de services. La question qui est posée, on l'a débattu dans le Sénat, c'est peut-être un manque de moyens qui permet de répondre en temps voulu aux demandes des unes et des unes. C'est ça le problème, essentiellement les délais sont très longs chez nous, par exemple, et je pense que c'est partout pareil. Oui. Oui. Oui, puis qui décide les plans d'aide aux personnes handicapées. voilà. Oui. Oui. Donc, ce qu'on peut dire de concret par rapport au délai, c'est vrai qu'en dehors des moyens supplémentaires, il n'y a pas grand chose parce que les gens, ils y bossent. Donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas traiter les dossiers très vite. Après, moi, je vous parlerai un peu de cette problématique. Il y a aussi le regard qu'on porte sur la mission de la maison départementale, en l'occurrence. C'est-à-dire que si la mission, c'est de gérer le budget et de répartir des aides, ça ne va pas forcément à la bonne vitesse pour les gens qui ont les plus besoins. Si la mission, c'est de répondre aux besoins, donc les gens, voilà, priorisent en fonction des besoins et non pas en fonction des économies à faire. Je pense que la réponse que je peux faire, c'est qu'en fait par notre réseau associatif, notre insertion dans le réseau associatif autre qui aide aux personnes handicapées, le cas à travers l'EV, qui pourra aider les personnes notamment à accélérer les dossiers ou faire avancer les bons dossiers. Oui, oui, oui. Mais enfin, en même temps, voilà, moi, justement, avec une présidente que je côtoie, qui est vraiment une amie, voilà, quand les gens, personnes handicapées viennent me dire, voilà, nous, on a un problème de délai, je lui ai dit, elle le dit à la directrice de la MDPH et voilà, sauf à faire passer les gens devant parce qu'ils ont un appui. De toute façon, moi, ce que je demande, ce n'est pas ça. Donc du coup, la réponse vient, ben oui, on est en retard et on ne peut pas dire grand-chose d'autre parce que, voilà, les agents de la maison départementale des personnes handicapées, ils ne peuvent pas aller plus vite. mais c'est une préparation de dossiers, etc. et là, on peut aider les familles et les personnes handicapées à préparer leur dossier. Ah oui. C'est un des problèmes, ça. C'est la lourdeur administrative des MDPH. Ce qu'il pourrait dire, si on vous interroge sur le SDPH, c'est une bonne structure avec davantage de moyens et peut-être qu'elles gardent l'aspect humain et que les gens prennent aide plutôt qu'envoyer un dossier, par exemple, aide à le faire. C'est un peu ce que je disais par la problématique entre gestion et répondre aux besoins. C'est-à-dire que si la mission, c'est de répondre aux besoins, peut-être qu'il y aura plus de temps consacré à aider les gens à remplir leur dossier plutôt qu'à contrôler le dossier. Voilà. Bon, du coup, on aura abordé quasiment ma quatrième partie. C'est la transition. Je pense qu'une des difficultés des MDPH en plus, vous savez, c'est le sentiment que vous pouvez vous agir d'être mal accueilli, de ne pas être conseillé, de ne pas avoir des recours, des demandes tout à l'heure. Si c'est pour dire, ça va mettre du mal. Et aussi, subséquemment, le fait que quand ceux qui vont passer par l'intermédiaire d'un élu, il va quand même avoir des recours plus rapides. Un élu MP, alors, justement, on ne le fait pas, on a l'air de quoi. Un élu, chez vous, ça peut être aussi un élu PS, mais de passer par un élu, l'expérience fait que ça, c'est quand même un recours plus rapide. Cela dit, en plus, c'est catastrophique, parce que moi, les rares que j'ai vus, c'est des gens qui me disaient tout de suite, mais moi, je ne veux pas pour moi. Moi, je n'ai pas de problème. Mon fils handicapé, il n'a pas touché son argent, mais en attendant, j'ai l'argent. Donc, s'il y a trois mois de retard, nous, on aura... Mais j'imagine les autres. Voilà. Donc, les gens viennent me voir. Alors, du coup, ils ne veulent pas donner leur nom. Ils ne veulent pas trop qu'on mette leur nom en avant. Mais du coup, les agents de la MDPH, ils disent, oui, mais si on ne sait pas quel dossier, on ne peut pas vous dire pourquoi il est en retard. Et donc, ils nient le fait qu'il y a des dossiers en retard. Mais bon, si vous y allez, c'est un peu si vous y allez. Le manque de moyens fait qu'il y a plus de réponses personnalisées, et moins de prendre plus en compte de la personne. Alors, j'ai... Bon, j'ai hissé 3M, mais en fait, les deux autres, je pense, je me suis trompé. Le département n'est pas forcément concerné. Le département, par contre, finance et attribue, donc, la prestation de compensation du handicap. Donc, ça, c'est vraiment l'esprit compensation. C'est-à-dire que si la personne est handicapée, on doit, à travers des aides financières, lui restituer la capacité de vivre comme si elle n'était pas handicapée. C'est un grand principe, parce qu'évidemment, c'est pas possible. Mais, voilà, l'idée, c'est ça. Bon, déjà, si on faisait l'accessibilité, ce serait pas mal. Et donc, ça s'est versé en fonction, donc, du degré d'autonomie de la personne aussi, beaucoup, qui est déterminé par la commission qui siège à la MDPH. Alors, évidemment, on tient compte aussi des ressources pour, voilà, donner quand même moins à ceux qui ont déjà tout ce qui leur permet d'assurer leur autonomie. Sur la question de l'âge, il y a aussi des critères qu'on risque de les passer vraiment vite tout à l'heure. Donc, handicapés, si c'est avant 60 ans, vous rentrez dans le handicap. Passé 60 ans, on ne reconnaît plus de handicap. Sauf exception, si on peut prouver qu'il est, enfin bon, ou si c'est dû à un travail qui a continué après 60 ans, des choses comme ça. Mais sinon, passé 60 ans, on rentre dans l'autonomie des personnes âgées. C'est plus de la reconnaissance de handicap. Et pour les jeunes, c'est un peu à part aussi. Donc, la troisième aide, c'est l'équivalent, mais c'est une allocation qui va aux parents qui ont un enfant handicapé. Donc, alors, c'est jusqu'à 20 ans, mais ça peut s'arrêter à 16 ans si l'enfant rentre dans un circuit, par exemple, de travail rémunéré à partir de 16 ans. Voilà. Oui, oui, tu avances. Oui, j'avance. J'avance si ce n'est pas celle-là, la PCH qui a laissé un droit d'option, donc qui traîne l'ancien système, un truc avec tierce personne, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est l'ancien, ce qui a précédé la PCH, et les gens avaient le droit d'option, donc ils pouvaient rester à l'ancienne prestation. Non, c'est peut-être pour les enfants, justement. C'est pour les enfants. Donc... Ne nous embrouille pas. Ce n'est pas grave. Là, en ce moment, c'est la PCH. C'est la PCH. Alors, les enfants, là, par contre, c'est très, très diversifié. Il y a plein d'entrées pour s'occuper des enfants. Les mots-clés, donc, c'est prévention et protection. Donc, l'aide sociale à l'enfance, ça va être d'intervenir en protection maternelle et infantile, c'est-à-dire pour aider les familles avant l'arrivée de l'enfant. Donc, il y a le financement même des centres de planification familiale. Ensuite, pour les nourrissons. Donc, il va y avoir moyen d'aider les mères, de leur donner des conseils, de les soutenir jusqu'à 6 ans, je crois. Oui, c'est ça, 6 ans. Donc, et d'intervenir sur la santé des enfants, notamment. Voilà. Et il y a aussi les enfants en danger. Voilà. Il y a un défaut de parent. Ça peut même être les parents qui confient l'enfant à la tutelle. Mais en général, c'est placements judiciaires. Ou alors, il va y avoir les enfants pupilles de l'État qui, eux, sont adoptables. Donc, le département gère aussi l'adoption. Il a les services pour ça, même si c'est le conseil de famille qui choisit les parents. Mais tout ça est financé, encadré par les travailleurs sociaux du département. Voilà. Donc, ça, je viens de le dire. En gros, ici, il y a... Oui. Est-ce que tu viens de dire que la notion de planification familiale, c'est pas l'école familiale ? En général, oui. Alors, le planning familial, c'est une association qui répond à l'appel à projets et qui, dans le Loiret, a remporté les appels à projets. Et donc, c'est le planning familial qui tient les centres de planification familiale. D'accord. Pas pour la planification, mais pour financer l'avortement. Parce qu'ils n'avaient pas de sous de l'État pour financer les avortements. Et à un moment donné, le conseil général a dit, nous, on s'occupe de la planification. Et ils avaient une offre du planning familial pour en ouvrir un plus intéressant. Hors hôpital, en plus, c'est très important pour certaines jeunes filles de ne pas rentrer dans un hôpital où l'on avorte dans les mêmes bâtiments. Mais plutôt d'aller dans un truc neutre hors hôpital. Et donc, le département du Loiret a confié... Les trois autres étaient au planning. Mais le quatrième qui était à l'hôpital, il a été confié aussi au planning. Et il y a eu une polémique. Et c'était marrant parce que mon collègue communiste est parti à fond derrière les médecins qui disaient ça. Sauf qu'en fait, moi, je trouvais que le planning, c'est une association qui me plaît bien. Voilà. Donc, j'étais adhérent. Donc, ça a été un peu compliqué d'expliquer aux gens qu'on n'essayait pas d'un... Il y a eu des articles nationaux pour dire le conseil général du Loiret est fait contre l'avortement. Contre l'avortement. Voilà. Alors qu'en fait, il était pour la planification familiale par l'association planning familiale qui est loin d'être UMP. Voilà. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Mais cela dit, c'est vrai que l'État, du coup, ne finançait pas suffisamment les médecins qui géraient les avortements, y compris pour le conseil. Parce qu'il y a une phase de conseil qui est de la planification familiale. Juste, voilà, pour essayer quand même d'éviter l'avortement autant que possible. N'hésite pas à aller. Oui, oui, j'accélère. Mais ça, ça illustre encore toutes ces problématiques. État, conseil général, médecine, sécu... Enfin voilà, chacun se renvoie la balle dans certains dossiers. Et les méchants ne sont pas toujours là où on croit. Voilà. Donc, j'avais sauté dans la protection maternelle et infantile. Il y a aussi en parallèle toutes les assistantes maternelles. Donc, formation. On a eu aussi, nous, des petites polémiques sur la formation des assistantes maternelles. Et ouverture de RAM, les réseaux d'assistance maternelle, donc, qui sont plutôt créés par les communes, mais financées par le conseil général, qui permettent d'avoir des assistants familiaux en nombre suffisant sur tout le territoire, pour les parents qui veulent les confier. Mais le... Je m'excuse, vous l'aurez. Le département est aussi chargé des établissements. C'est-à-dire, il va superviser, donc, le fait qu'il existe des crèches, des garderies dans le département, jusqu'à 6 ans. Quand tu dis que vous l'aurez, tu veux dire que vous aurez le diaporama. Oui, voilà. Non, mais parce que je sais que... Vous aurez le diaporama, et s'il veut bien, il vous donne son numéro de téléphone, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans le diaporama. Mais ça, s'il veut bien. Le diaporama, c'est en gré, c'est le téléphone, c'est... Le téléphone, il est quasiment public. Voilà, bon. On a fini les compétences. Alors, le deuxième truc, moi, chez moi, pour l'exemple... Oui ? Par rapport aux... Quand est-ce que ça rentre dans le diaporama ? Les compétences de la commune et du département, ses chevaux, ses compétences, etc. Par exemple, les assistantes maternelles. Est-ce qu'il peut y avoir des fidèles pour l'exemple ou l'exemple ? Non, la commune, elle ne décide de rien. Pour être assistante maternelle, il faut être agréé. C'est le département qui est agréé. C'est-à-dire, c'est le président du conseil général qui dit vous êtes agréé pour exercer le métier d'assistante maternelle. Donc, est-ce qu'on peut se débrouiller rapidement ? Est-ce qu'il y a des endroits où il montre que il y a des conflits entre la commune et le département ? Les conflits de compétences ? Oui, parce que tout le monde a la clause générale. Donc, de toute façon, on peut... Les conflits de compétences. Non, mais... Non, mais... C'est... C'est un mauvais exemple, les conflits. C'est justement l'exception. Mais tout le reste, là, ce que nous a défini Thierry, c'est vraiment ce qu'on appelle les compétences du département. Après, il peut y avoir des interventions communes en plus, mais là, c'est vraiment les compétences du département. Et quand je dis pour les crèches, c'est un mauvais exemple, parce que c'est vraiment l'intersection des deux. C'est-à-dire les compétences du départemental avec les financements... Mais honnêtement, moi, les crèches, j'en ai jamais entendu parler en tant que conseiller général. Ça n'apparaît pas dans les délibres, c'est... Voilà. Mais dans la loi, c'est une compétence... C'est plutôt la commune des crèches. Ça dépend, ils ont... Oui, c'est écrit dans leurs compétences. Oui, c'est écrit dans leurs compétences. Oui, oui. Mais il y a des relais d'assistantes maternelles ou municipales qui... Alors, voilà, le relais d'assistantes maternelles... Oui, si je dis réseau, je confonds avec les razettes, puisqu'ils n'ont plus les razettes, c'est sûr. Là, c'est la commune. Les rames, les relais d'assistantes maternelles, c'est la commune qui dit j'ai un lieu où elles peuvent venir travailler. Et donc, il y a quelqu'un des services du département, la PMI, la protection maternelle et infantile, qui peut venir, par exemple, avec les assistantes maternelles... C'est la ville, généralement. C'est complètement délivré. C'est la ville, hein ? Ben, nous, non. C'est l'avenir ? C'est l'avenir ? Ouais. C'est l'avenir ? 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 Plus ou moins. Ça dépend de la capacité de dialogue. Moi, je... Bon, j'étais content d'être arrivé en deux. C'est les armées. C'est l'avenir du type 3. C'est les assistants familiaux. C'est complètement très général. Catherine, ensuite... Non, mais ça, il ne faut pas qu'on parle là-dessus. Non. Ils financent les rames. Non, mais je fais le lien avec le sujet que j'ai entendu par rapport à la spécificité du Loiret. Il y a un moment donné, je suis parti avec plein de choses. Voilà. Ça, c'est parce que c'est une illustration de toutes les choses. Je suis prêtée. Ben, oui. Voilà. Et ça reçoit aussi... Oui. Alors, on les va, pour dire, là, parce que pour que les gens ne l'aiment pas. Les relais d'assistance maternelle. Les relais d'assistance maternelle. Sur notre territoire, c'est clairement... Oui, oui. Et là, on voit l'originalité par rapport à... Ah, ben, il y a du fric. Euh... Oui, oui. Pour dire, les rames, c'est pas seulement des lieux autour de tous les cercles. C'est vraiment les lieux où les parents de la commune viennent, voir quelles sont les modalités de carbone. Ah, oui. Parce que c'est vraiment assez très très très... Ça reprend le rame. C'est très stratégique. Hervé, ensuite... Sylvette et Hervé, mais rapido. Parce que pour qu'on passe au dehors. Oui, non, mais juste... Pour confirmer, donc, je rejoins complètement par rapport aux rames. C'est totalement communale. Euh... Avec les assistantes maternelles, même s'il y a vraiment conseil général. Par contre, les assistants familiaux, complètement conseil général. Oui. Voilà. Ces assistants familiaux, c'est totalement différent. Oui, oui, c'est vrai. C'est complètement... Hervé, tu vas rajouter... Oui, simplement, je voulais simplement... Tu as parlé des compétences générales. Est-ce que ça vient perturber tout ça ? Je ne comprends pas très bien... Ça vient perturber. Parce que comme chaque niveau, avec ce qu'on appelle la compétence générale, lui donne le droit d'intervenir dans tous les secteurs. D'accord. Ils peuvent, eux, compléter une action. Et pour la population, c'est à la fois le département ou la commune et tout ça. Le droit de compétence générale lui donne le droit d'intervenir partout. S'il n'y avait pas le droit de compétence générale, il n'aurait pas le droit. Donc, il ne pourrait pas investir de l'argent dans un domaine autre que celui qui a été défini. C'est ça la compétence générale, c'est peut-être le droit d'intervenir partout. Alors nous, on est ambigu, parce qu'on veut à la fois une clarification et à la fois on est pour la compétence générale. C'est comme d'habitude, on est toujours un petit peu ambigu. Le 2. Voilà. Donc, j'ai trouvé... Donc, Jean, on m'a envoyé des chiffres. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Vous pouvez lire rapidement, mais les gens vont le recevoir. On va le recevoir. Oui, voilà. Mais en fait, il vaut mieux... Enfin, j'ai trouvé un lien aussi où il y a plein de chiffres. Voilà, bon. Je pense qu'il faut que vous alliez voir dans votre département combien il y a de personnes qui touchent le RSA, etc. Là, c'est en... C'est en nombre de personnes. C'est en nombre de personnes. Si je ne me suis pas trompé. Non, pour la France. La France entière. Vous vous donnez les chiffres qui vous permet de... Les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Ça vous permet... Ça vous permettra de voir votre département par rapport au national. Merci. Mais ces chiffres, ils existent, voilà, avec... Oui, mais c'est bien. Comme ça, les gens, ils vont voir leur... Alors, sur les... Le fric, ça compte beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est des gros débats et les majorités en place, quelles qu'elles soient, ils sont en plein là-dedans. Les magazines du département, ils parlent constamment de ça. Donc, vous avez vu ce matin les questions des dotations. Donc, en gros, ça n'arrête pas de monter le nombre de gens qui y ont droit. Il y a même, donc, le nombre de bénéficiaires. Le RSA a été réévalué et l'État ne compense plus. Je crois même que la dernière réévaluation du RSA, c'est-à-dire l'État dit, mais maintenant, au lieu de leur donner 500, on va donner 514. Par contre, ils donnent toujours 500 au département. C'est-à-dire que c'est le budget du département. C'est par le budget, il y a un transfert. Ça transfère par le département. C'est-à-dire que quand le département, il autorise, il met le budget nécessaire qu'il donne à la CAF qui est l'organisme payeur. Voilà. Et alors, l'État a dit, c'est pas vrai. Pour le RSA, on le rembourse au centime près au département. Il veut dire que... Mais il précise pas quand. Donc, voilà, les autres aides, c'est quand même un peu pareil aussi. Le nombre de bénéficiaires, de toute façon, augmente. Donc, en gros, la Cour des comptes, elle a l'air de se réjouir parce que ça augmente moins vite en 2013 qu'en 2012. Voilà. Donc, ça fait quand même un paquet d'années que ça augmente. Donc, le RSA augmente. La PAC, tu l'as mis quelque part, non ? Elle doit être après, je pense. Oui, c'est après. Vous êtes deux pages. Oui. La PAC, ça augmente. Voilà. Donc, vous avez le chiffre, 5,5 milliards en 2013 sur la France. Donc là, ça n'a pas monté par rapport à 2012 ou presque pas. Mais enfin, voilà. On peut s'attendre à ce que ça augmente. Et donc, il y a toujours en suspens, mais bon, c'est une de mes dernières parties aussi, cette fameuse loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui ne débouche pas et qui aura du mal à déboucher sur cette problématique. Parce que... Non, on va le faire. C'était le grand truc à Sarkozy, puis qu'il l'a enterré, puis c'est ressorti avec ce nom. Avec Cossignol. Oui. 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 Mais moi, je crois que par rapport à ce document, vous l'avez loin sur le public ? Oui, probable. Vous ne l'avez pas édité. Au total, les départements ont versé 28 milliards en 2013 pour l'ensemble des allocations universelles de solidarité et des frais d'hébergement. Ce qui représente, et ça, c'est la phrase qu'il faut savoir, au moins pour une réponse, ça fait 50% des dépenses. C'est les dépenses sociales, c'est la France qui sont bonnes. Pas toutes les prix, là. Non, c'est les AIS, c'est-à-dire les allocations individuelles de solidarité, je pense. Voilà. Et les frais d'hébergement. Et oui. Déjà, c'est 50% des dépenses. Et je pense qu'en Loirais, par exemple, c'est plus. Et pourtant, on n'a pas beaucoup de pauvres. Non, mais Loirais... Ah ! Le 3 ! Bon, donc... Oui, voilà. Alors, en fait, le département se décharge éventuellement sur les CCAS, pour ce qui est de faire les dossiers, de dégoter les gens, de leur dire qu'ils... Nous, on a des maisons du département, le personnel est complètement débordé. On a des gens qui traitaient 200 allocataires du RSA pour une personne, pour un travailleur. Voilà. Donc... Est-ce que tu reprends après, dans la prévision 4, nous, ce qu'on propose pour le RSA ? Non, mais tu le diras à ce moment-là. Ou dis-le là, ouais. Vas-y. Alors, pour nous... Là, regardez. Vas-y, dis-le. Non, non, mais je dis ce qui se passe. Alors actuellement, le RSA est conditionnel. Il est conditionnel à l'âge, 18 à 25. Il n'y a pas le droit, sauf des conditions particulières d'avoir travaillé certaines carrières et tout ça. Nos parents isolés. Et... Non, on revient à faire l'arrière, sur le RSA. Et... Mais c'était aussi le RSA. Il y a là, il y a les ressources, la composition familiale, donc les ressources du conjoint et du femme. Pour nous écologistes, on a voté maintenant il y a 15 ans. Nous, on ne veut pas qu'il soit conditionnel. C'est-à-dire qu'on est pour un RSA de 18 à partir de 18 ans. Donc, on n'est pas d'accord avec cette différenciation de l'âge. Et on ne veut pas que ça soit lié aux ressources du conjoint. Dans le sens que ça vit trop le conjoint, qu'il soit homme ou femme, à son conjoint. À une époque, on se marie effectivement toute une vie, je veux dire. Maintenant, c'est plus relatif. Et que un conjoint soit quelque part à charge, ça crée pour nous des choses pas saines. Il faut bien qu'il y ait une certaine indépendance minimum. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas pour la conditionnalité, ni de l'âge, ni des ressources qu'on... Et par ailleurs, on a eu un débat sur le RSA d'activité. Le RSA d'activité, ça veut dire que pour insister les gens à travailler. On le voit après ? J'y suis. Donc là, je vous ai mis aussi les chiffres du RSA SOC. Donc, vous voyez que ça dépend si les gens sont au coût ou pas, s'ils ont des enfants. Et le RSA chapeau, c'est quand vous avez des revenus d'activité. À ce moment-là, le RSA devient le moyen d'arriver à un revenu minimum garanti. Alors, quand il n'y en a pas, le revenu minimum garanti, c'est le RSA SOC. Et quand il y a des revenus par ailleurs, on en prend 62%. On ajoute le RSA SOC et ça devient le minimum garanti. Donc, dans ce minimum garanti, il y a déjà les 100% cette fois-ci de ce que vous avez reçu par ailleurs. Et le RSA vous amène au nouveau revenu minimum garanti. Donc, si vous gagnez trois fois le RSA SOC, 62%, ça fait déjà plusieurs fois le RSA SOC. Donc, vous aurez un revenu minimum garanti qui ne nécessitera pas. Vos revenus vous feront dépasser le revenu minimum garanti. Là, vous avez compris en vous présentant que c'est compliqué. Donc, c'était l'objectif, si vous fassent comprendre que c'était compliqué. Parce que c'est compliqué pour les gens. Et le calcul est très compliqué. Mais l'idée quand même du RSA, que nous avons répondu du RSA, c'est que sous peut-être que vous travaillez, ce qui vous coûte un peu plus en pre-décence, en pre-d'habitement, vous n'allez pas gagner la même chose. Parce qu'avant, vous gagnez de l'argent et vous le déduisez du RSA. Donc, vous n'essaie pas de gagner. On garde une grande partie qui correspond à 60% de ce que vous allez gagner en plus. De ce que vous allez gagner, il ne faut pas vous le déduire. Donc, globalement, vous gardez une grande partie de ce que vous allez gagner en plus du RSA SOC. Donc, ça veut dire qu'on travaille, qu'on a quelque chose en plus. Jusqu'à un montant qui est moins que SWIFT, mais qui est à peu près le SWIFT. Oui, donc d'après la Grim, moi j'ai dit que ça faisait 1,6 fois le RSA SOC. Alors, le problème que nous avons, et nous avons deux problèmes politiques. Là, je ne sais pas si tu les vois après. Non, non, non. Nous avons un problème politique de déclaration. Lorsque ça a été voté au Sénat, tout a été voté par Martin Hirsch qui m'avait proposé de RSA. Et je lui avais dit, mais pourquoi vous mettez une déclaration tous les trois mois ? Parce que quelqu'un en précarité ne se rappelle plus qu'il a fait deux mois et demi avant. Déjà, dans le mois, je lui ai dit qu'il faudrait que ce soit une déclaration mensuelle. Les gens qui ont travaillé face aux déclarations mensuelles après le mois. Quand vous leur demandez tous les trois mois, ça ne correspond pas à leur vie. Et il m'a dit, je ne peux pas faire autrement parce que c'est le délai de la carte. Je lui ai dit, mais à ce moment-là, demandez à la carte de vous adapter. Alors, il m'a dit, oui, je vais essayer de le faire. Et ça, c'est maintenant qu'on va faire cette nuit. Et c'est toujours par trimestre. Et franchement, vous pourriez dire que... D'abord, nous, on défend ça par moi. Vous pourriez même dire qu'il y a un sénateur écolo qui l'a dit, le jour même de son installation, ça devait être des déclarations mensuelles. Et le deuxième point politique, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui est dit, c'est que quelqu'un qui travaille au SMIC, lui, à temps plein, va gagner qu'un peu plus que celui qui aurait ça maximum. Donc, c'est pour ça que nous, on est plutôt adeptes de ce qu'on appelle le revenu d'existence. Mais c'est une autre question qui peut-être, tu as vu dans le point 4 ou 5, pourrait être l'objet d'un autre débat. Mais ça, c'est un enfant. Qu'est-ce que c'est un parent isolé ? Maintenant, je ne me suis pas posé la question. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce qu'il est personne seul avec ses enfants ? Un parent divorcé qui n'est pas en charge de ses enfants ? Non, parent isolé, c'est qu'il a un enfant. Non, il a un enfant, parent isolé, c'est qu'il a un enfant. Je ne sais pas, le tableau, il vient de service public pour l'affaire. C'est une bonne question. D'ici mardi, nous avons la réponse. C'est du brut ou net ? Laisse pas sur un truc. C'est brut ou net ? C'est brut ou net ? C'est net. C'est net. Et le revenu d'existence, c'est le revenu de base en fait, c'est ça ? Comment ? Revenu d'existence, revenu universel, revenu de base. Tu peux passer. Voilà, donc l'APA. Alors l'APA, c'est on fixe un plan d'aide. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens qu'on les autorise à avoir, par exemple, quelqu'un qui vient les aider à faire leur toilette une fois par jour une heure ou une fois par semaine faire le ménage ou des choses comme ça. pour compenser la perte d'autonomie. C'est le département qui fixe le plan d'aide et il y a toujours une part qui est laissée aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils lancent les heures, on ne paye pas la totalité des heures que l'on accorde dans le plan d'aide. Du coup, il y a aussi des gens qui ont droit à 10 heures par semaine et qui en prennent 3. Parce que soit ils ne peuvent pas, soit c'est compliqué de payer ce qui manque. Et d'autant que le département met des tarifs, enfin peut mettre des tarifs horaires que les prestataires n'arrivent pas à tenir. Du coup, la part restant à charge du bénéficiaire peut être plus grande. Et donc après, ils disent oui, mais ils n'ont qu'à faire le même service pour moins cher. Sauf que du coup, ils envoient n'importe qui ou ils ne forment pas les gens qui font l'intervention à domicile. Donc voilà, moi, j'ai des associations qui disent nous, on aime, on forme tous les gens. On veut aussi sortir de la difficulté les gens qui font ce travail-là d'aide à domicile. Donc on ne veut pas les payer mal. On veut pouvoir. Et donc chaque heure nous coûte plus cher et le département, lui, a fixé un prix en dessous. Donc du coup, les associations qui interviennent là, elles ne sont pas à l'appel d'offre des départements qui fixent le tarif ? Non, la personne, le bénéficiaire choisit ses intervenants. Le département, lui, il fixe le nombre d'heures et il finance les heures dont il a estimé qu'elles étaient nécessaires. Mais quelqu'un qui n'a pas de perte d'autonomie peut quand même avoir de l'aide à domicile. Donc il y a une association à l'aide à domicile, elles ne sont pas, entre guillemets, agréées par le département ? Elles sont conventionnées. Conventionnées. Elles ne sont pas conventionnées avec une notion de tarif ? Si, mais elles ne sont pas obligées. On leur laisse faire payer plus cher l'heure. Mais on leur dit, vous êtes conventionnées pour ce tarif-là. Et elles, elles disent, nous, on ne peut pas le facturer. Donc effectivement, elles reprennent, elles sortent sur le bénéficiaire. Voilà. Et donc, il y a le discours de l'association qui dit, nous, c'est parce que voilà, on veut que les gens soient formés. On ne peut pas sortir une heure de qualité à ce tarif-là. Et il y a le président du conseil général qui dit, oui, ils ont un siège social à Paris, c'est les frais de siège. Ils ont des réserves. Mais c'est là où, dans ce cas-là, ils peuvent jouer. Dans l'appel d'or, on ne veut pas des gens qui ont un siège social à Paris. On fait un choix. Non, mais c'est du discours. C'est Éric Doligé. C'est Éric Doligé. C'est-à-dire que même une association qui est proche de la faillite, il va dire, oui, ils ont des réserves. Ils ont toujours tort. C'est toujours leur faute. C'est jamais la faute du conseil général. Mais ça arrive, ça arrive, comme partout, je pense. La question qui est posée, vous savez, nous, ça fait partie, quand on dit les créations d'emplois, évidemment, les premiers demandes de la création d'emplois pour les boulots, l'énergie, l'environnement, les déchets, tout ça, c'est un grand secteur pour nous de développement de l'emploi humain. Et un des choses qu'on dit, c'est des emplois d'aide à bénéficier et bénéficier. Donc, ces quatre déchets-là, on veut vraiment développer la compensation pour les personnes âgées, pour le handicap. C'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. Ce que dit Thierry, contre le fait qu'on pourrait revoir les commencements, ce que je veux dire, c'est de dire, de laisser une barre à payer à celui qui en bénéficie, ça peut ne pas être créateur d'emplois, et ça ne règle pas la question du handicap en tout cas. Si la personne a le droit de 10 heures, ça veut dire qu'on estime qu'il faut 10 heures d'aide au quotidien pour qu'elle se lave, pour qu'elle ne se déplace pour la cuisine. Et si elle en prend le 3, ça veut dire qu'elle reste deux jours dans une situation à laquelle on préfère ne pas penser. Donc, par contre, nous, c'est cette question-là qu'il faudrait qu'on voit. On ne l'a pas mis dans le programme, je ne crois pas qu'on l'ait mis dans le programme, mais de dire est-ce qu'on est d'accord avec cette idée qu'il y a une part qui est à payer par le bénéficiaire. Ça, ça peut être une question qui est faite. Si on a une société, on est sous le service, ils sont toutes les failles, 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 plus les failles, plus il y a de procédure, par exemple, qu'on a un intérieur, plus à un moment, ils ont diminué les frais qui ont un intérieur, les frais de gestion sont plus grandes. Voilà, et donc, la part, les factures et la part du salaire, baissent pour le content d'être comprennés. Donc, plus j'ai affaire à des sociétés, plus les tailles, plus il y a un comprennus de l'utilisateur. Par contre, plus ma part revenu, plus il soit renversé, par contre, pour savoir pourquoi vous n'avez pas l'idée de… Je pense qu'il y a toutes les tailles. Il y a toutes les tailles parce que c'est la personne qui est bénéficiaire de la location, donc après, elle fait appel, il y a des petites structures dans un village, c'est le village qui le fait. Alors, après, ils sont fédérés, il y a les fédérations d'aides d'associations, mais il peut y avoir une toute petite association avec quelques bénévoles qui s'occupent de ça. Et puis, même dans les grosses structures, il y a souvent du bénévolat. Ce qui est sûr, c'est que même quand on peut soupçonner un petit quelque chose, oui, ils font payer plus cher ce service-là. Moi, j'ai tendance à penser que la plupart de ces associations, ce n'est pas pour le mettre dans la poche parce qu'il y a des tas de bénévoles qui travaillent gratuitement, donc ce ne sont pas des frais de siège. C'est peut-être qu'ils ont un autre aspect social qui n'a pas de financeur et qu'ils assurent parce qu'ils ont fait un prix, voilà, je ne sais pas. Cet aspect social, ça peut peut-être être, au-delà de la formation, un aspect vis-à-vis de leurs propres salariés que personne n'assume. Donc, eux, ils décident de l'assumer. Du coup, ils ont monté le prix. Ils essayent de le faire payer au Conseil Général du point de vue de l'autonomie de la personne âgée, alors que c'est peut-être le fait de l'insertion de la personne qui fait l'aide à domicile. Là, c'est pareil. Nous, on joue entre les deux. C'est à la fois la proximité, la structure, comme tu dis, où il y a moins de frais de gestion, on la connaît, et une structure, quand même, à la fois conséquente, pour qu'ils donnent une vraie formation et un suivi. C'est-à-dire les personnes qui ne traitent pas, les personnes qui infantilisent pas, les personnes âgées, comme on peut le retrouver dans des comportements, des fois, il y a moins de formation. Donc, il faut les deux, quoi. À la fois la structure, mais il faut qu'elle soit adossée, peut-être avec une structure plus importante, ou une agence qui donne une formation pour justement considérer que la personne âgée, même si elle n'a pas toute son autonomie, c'est encore une personne adulte, c'est une citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui fonctionne dès le départ, soit une personne perdue, parce qu'il n'y a pas d'entendre personne n'est formé, soit il y a un moyen d'emmener les gens vers le haut, justement, d'essayer de mettre en place des choses qui permettent de valoriser, un, d'utiliser ou de l'eau, et deux, d'avoir énormément d'entendre personne. Là, on a beaucoup avancé, hein, parce que nous, ce qu'a fait Thierry, tout à l'heure, on verra, c'est quand même une base, et notre partie va se trouver enrichie. Il y a des compétences, là, qui permettent d'avancer beaucoup dans nos réflexions à tous. Oui, encore... Oui. ... Non, de toute façon, c'est jamais 5 et 6, c'est... Alors, en fait, là pas... J'y viens, là, en fait, dans l'attribution... Vas-y, passe, c'est bien. Je vais le dire. Avance, avance. Donc, voilà, quand les gens sont dans un établissement, donc il y a trois aspects. Il y a l'hébergement, c'est-à-dire qu'ils sont comme à l'hôtel, entre guillemets. Il y a la dépendance, c'est-à-dire que dans cet établissement-là, justement, on va compenser leur dépendance, c'est-à-dire qu'ils pourront faire des tas de choses qu'ils ne pourraient pas faire à cause de leur dépendance, parce qu'ils sont encadrés. Et il y a les soins, parce qu'eux, ils sont souvent aussi malades. Et donc, ce n'est pas les mêmes choses. La dépendance, c'est entièrement l'APA. C'est un truc qui est pris en charge automatiquement parce que la personne est dépendante. L'hébergement, c'est de la politique sociale proprement dite. Donc, ça veut dire que le Conseil Général va donner des aides sociales aux gens qui n'ont pas d'argent, parce qu'il y en a, sans ça, ils ne rentreraient même pas en établissement. Et les soins, c'est l'ARS, donc c'est le système d'État sanitaire. Donc, du coup, par exemple, sur ce qui est hébergement, je l'ai signalé parce que c'est un truc important. Les gens le vivent très mal, les bénéficiaires, parce qu'eux, ils ne voient pas la différence entre les trois tarifs. Mais sur le tarif hébergement, si le Conseil Général dit vous n'avez aucun revenu, donc on va vous aider à payer votre loyer d'hébergement. Et après, vous avez la dépendance, là, vous avez l'APA. Et puis, la Sécu paye les soins. Mais le Conseil Général se rembourse sur la succession si la personne en question, à la fin, lègue une petite maison à ses enfants. Les enfants, ils encaissent assez mal. Mais voilà, ça, c'est de l'aide sociale. C'est de l'aide aux gens qui n'ont pas d'argent. Oui, mais moi, je ne suis pas souffré pour ça. C'est normal ou c'est normal ? Moi, de toute façon, on perd des cas. Sinon, ils vendent à leur maison. Bon, point de vue, c'est quand même qu'on devrait avoir la récupération sur succession totale. D'accord. Toutes les successions. Point. Ah oui, ça, c'est une chose. Eh, ça avance, hein. À la fin, il n'y passe. Non, là, c'est un discours, ça. Non, mais bon, voilà. Donc, tu es plutôt pour une récupérable sur succession. Bah oui, oui, parce que la succession, voilà. Donc, s'il y a la position du parti représentée par Thierry Solaire. Oui, c'est bien. Enfin, il semble que ce n'est pas... On n'est pas écrite sur Pierre. Il semble que ce n'est pas sûr. Non, on n'a pas encore plus sûr. Non, mais par rapport à ce que tu disais sur les conjoints, c'est logique que si les enfants sont réellement en difficulté sociale, plutôt que de leur dire, on va vous laisser la petite maison de vos parents, occupons-nous d'eux et de les autonomiser eux. Voilà. C'est pas sur les terres agricoles ? C'est pas sur les successions. C'est sur toutes les successions. Ok, tu passes. Après, ils ont peut-être un droit d'exploitation. Tu passes, parce que là, on commence à... Alors, la grille qui permet... Donc, l'essentiel, c'est l'autonomie dans cette affaire. Donc, il y a une grille qui classe les gens dans des groupes ISO ressources. En fait, entre ceux qui sont mourants, qui sont GIR 1, ou qui ne peuvent pratiquement plus rien faire, et ceux qui ont juste besoin d'un petit coup de main pour certains aspects de la vie quotidienne qu'ils ne maîtrisent pas très bien, qu'on va mettre en GIR 6. Euh, voilà. Donc, voilà. Reviens un peu en arrière pour Hervé. Il a compris. GIR 1, très dépendant. GIR 6, très dépendant. Voilà. C'est... Ouais, c'est vite. Juste... Voilà. Donc, GIR 5 et 6, pas d'appart. Ils compensent tout seuls la paire d'autonomie. Non, il n'y a pas une énorme paire d'autonomie à GIR 5 et 6. Bon, après, c'est aux médecins, hein, compétents de le dire. Mais 5, oui, ils commencent à ne pas savoir tout faire quand même, les gens. Mais bon... On est tous des GIR 6, quoi ? Non, nous, on est à priori GIR 7. On est GIR 7. Mais... Mais bon... On est tous, quand même. 5 et 6, il y a déjà une paire, mais on considère qu'on ne compense pas. Voilà. Donc, ça, c'est le plafond qu'on ne peut pas dépasser pour verser l'aide. Après, le montant exact dépend aussi des ressources de la personne. Avance ? Oui, ça va. Alors, la PCH... Bon, bah, c'est pareil, hein. C'est les règles sur le handicap. Le 60 ans, je l'ai dit. Mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Un truc qui est frappant, c'est qu'on dit... Donc, il faut que les gens aient des ressources inférieures à 26 000 euros. Mais dans ces ressources, il y a beaucoup de choses qui ne comptent pas. C'est-à-dire que c'est vraiment une compensation. C'est-à-dire que s'ils ont... Je ne sais pas... Qu'est-ce que j'ai vu ? Enfin, même leur... Je crois que le revenu de leur travail ne compte pas. Donc, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent. Par exemple, du revenu foncier, des choses comme ça. À qui on va dire, attendez, vous dépassez 26 000. On ne vous compense pas le handicap. Vous le compensez tout seul. Mais sinon, beaucoup de revenus ne sont pas pris en compte. Ce qui fait que c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment... C'est le handicap qu'on combat. Ce n'est pas une aide sociale au sens où on compense ceux qui n'ont pas d'argent. C'est intéressant comme notion. Ce n'est pas un proprement de salaire du handicap. C'est évidemment une compensation du handicap. C'est-à-dire de l'argent pour compenser le handicap. Voilà. Et il y a une autre qui est l'allocation adulte handicapé, qui elle est au contraire une aide sociale. C'est-à-dire, c'est pour les handicapés qui n'ont pas de quoi vivre. C'est un revenu minimum. C'est bien à voir faire. C'est un des enjeux importants de la loi. Et ça, c'est vrai que c'est important. Le plan personnalisé de compensation, oui, ça va être peut-être acheter quelque chose ou changer dans la maison ou avoir quelqu'un. Oui, il y a des choses qui sont listées. Alors après ça, moi, je n'ai jamais mis le nez dans... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît ? Non, c'est vraiment attribué en fonction du handicap. Par contre, je n'ai jamais mis le nez dans ce que faisait la commission MDPH. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît ? Non, moi, c'est de dire qu'en fait, il y a une question là, c'est qu'il faut expliquer qu'on touche la PCH plutôt que la H. Ah, il n'a pourtant expliqué, mais c'est... Non, mais justement, ça montre bien que c'est compliqué. Merci de la question. On passe trop vite là-dessus. Oui, pardon. C'est ce que je prouve. C'est ce qu'on dit. Qui s'appelle Jean ? C'est qui qui accélère ? Non, je vais avoir du mal, mais je pense qu'on peut toucher les deux. Oui, il y a quelqu'un qui le sait bien ? Je ne vais pas dire de bêtises. C'est que la PCH, c'est en fonction d'une évaluation du besoin pour maintenir une personne en situation de conduite. Donc, ça peut être par exemple l'adaptation d'une salle de bain, qu'on était en train de dire, voilà. La voiture, voilà. Mais sur la question de plan personnalisé, moi j'ai eu l'expérience sur une personne âgée par contre, à qui on a tout d'un coup dit qu'on ne lui remboursait plus les dépenses annexes. alors ça va être acheter des couches, ça va être des trucs pas marrants quand on est lieux. Et puis qu'on lui mettait deux heures de plus. Mais la personne, elle ne voulait pas deux heures de plus. Avec le reste à payer en plus, ça ne l'arrangeait pas du tout. Et résultat, elle avait moins d'aide. Puisque le plan avait été modifié sans qu'elle s'en rende compte parce qu'elle était âgée. C'est la fille qui était déjà aussi âgée qui est venue me voir. Enfin voilà, c'est... Et le handicap, c'est pareil. C'est vraiment un choix de ce qu'on finance pour aider la personne en fonction de son handicap avec la PCH. Par rapport à la question de l'EV, est-ce que le fait qu'elle est revenue soit un peu en compte pour certaines aides ou... Je ne sais pas. Est-ce que l'EV dépend du fait qu'on prend des aides seulement aux personnes qui n'ont pas les moyens ? Par rapport à ce que les moyens, par rapport à l'économie... Si on prend là... Par exemple, au moins on a des aides par exemple au transport pour les personnes âgées sans condition de retour. Ou alors qu'il y a des personnes qui ont une bonne recette par exemple. Alors là, on a ce débat... On a ce débat là... On a ce débat là régulièrement. De dire quelles sont les prestations qui doivent être liées au revenu et quelles sont les prestations qui sont liées à ce qu'on veut... Enfin, à la prestation. Et bien voilà. Et la prestation familiale, on a pris l'idée qu'il ne fallait pas l'indexer sur le revenu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas toujours la vision de tout indexer sur le revenu. C'est parce que le gouvernement a indexé les allocations familiales à partir d'un seuil d'hommes nus. Et nous, on a dit non, il y a des prestations qui sont inconditionnelles. D'ailleurs, vous l'avez vu sur le RSA tout à l'heure, on n'a pas lié le RSA au revenu du conjoint. Le conjoint peut gagner 20 000 euros. Et on ne le lit pas. Pourquoi ? Parce que quand il gagne 2 000 euros à quelqu'un qui dépend de... Si la conjointe est une infirmière, qui gagne 2 000 euros, on ne va pas faire dépendre le conjoint de ce revenu là-bas. Donc on est quand même des points de façon inconditionnelle de certaines prestations. C'est normal qu'il y ait le débat. Alors, les 25% de vacations familiales au conjoint viennent aux couples qui gagnent plus de 6 000 euros ou 8 000 euros par mois. Ça peut sembler aussi les équipes. Oui, alors, je vais vous revenir et je vais vous retourner. Nous, la position des écologistes, et vous le verrez dans ma plaquette fiscale, donc merci d'avoir laissé le temps d'en faire la promotion. Je dis que là, on va gagner un peu d'argent. Par contre, nous, on est pour la suppression du quotient familial. Et le quotient familial, il permet une réduction d'impôt qui est de l'ordre de 200 ou 300 quand il y a un aménagement, et de 2 500 ou 3 000 quand il y a un... Et ça fait une somme au niveau national beaucoup plus élevée que ce qu'on gagne sous. Par contre, et là, effectivement, le PS nous a dit, « Oui, d'accord, on veut bien toucher un peu aux revenus, mais c'est pas trop. » On faisait la question du quotient familial. Donc, nous, et donc le quotient familial, là, il faut aussi le supprimer, parce qu'il dépend des revenus. C'est-à-dire que tu as une plus grande réduction d'impôt quand tu es un ménage riche, quand tu n'aménages pas. Et ça, nous, on est pour la suppression du quotient familial. Et donc... Donc, pour faire attention, il y a une philosophie derrière qui fera un jour pour prendre le temps d'analyser, c'est quelles sont effectivement les prestations inconditionnelles et quelles sont les prestations qui dépendent du revenu. Donc, c'est effectivement... Alors là, comme vous l'avez dit, vous le voyez bien, on est des fois à la frontière entre les deux dans la description, mais ça fait effectivement partie du débat. Ça, c'est donc une certaine égalité dans la prestation et l'impôt peut ajuster. Exactement. Non, mais le tout, c'est de définir les besoins vitaux dont on estime que toute personne, quelle qu'elle soit, doit y avoir droit de part à la société. On a le débat chez ELG aussi sur le transport gratuit ou pas. Exactement. C'est la même idée. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être gratuites pour tous, quitte à ce qu'après, ceux qui gagnent beaucoup payent plus d'impôts, finalement. C'est exactement ça. C'est pour ça que ce n'est pas si simple ces questions-là, les plus conditionnaires où il y a des prestations qui doivent être inconditionnelles. On passe ? Oui, voilà. Donc ça, c'était ABCH. Et donc, les enjeux, on en a abordé pas mal. Je sais que c'était ça, c'était mon intro. Alors, l'État se défaut sur le département. Donc ça, on l'a dit. Grand débat. L'État nous demande de faire plus de social, mais il nous donne moins d'argent. Bon, ben, ça se discute dans certains cas, mais c'est vrai que c'est plutôt ça. Le problème, moi, ma confusion, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin, y compris dans le pacte qui a été signé entre l'État et les départements, qui est un truc négocié avec l'ADF, l'Association des départements de France. L'État a dit, bon, ben, je vous embête, mais je vous autorise à monter les impôts sur les droits de mutation. Donc, en fait, le département, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente ses impôts qui sont des impôts fonciers, donc droits de mutation, taxes sur la consommation d'électricité, que des impôts pas du tout progressifs. Et du coup, l'État ne touche pas trop à son impôt sur le revenu qui, lui, est progressif ou ne change pas l'histoire du consent familial, etc. Donc, c'est un peu dommage, parce que moi, ça ne me choquerait pas que l'argent, c'est de l'argent public quand même. Mais le problème, c'est que les départements, notamment, se le procurent par des méthodes qui tapent sur les mauvaises personnes. Donc, c'est un des dilemmes. Donc, ça, c'est un peu, chez nous, c'est assez marquant. Ce n'est pas une référence aux communistes qui parlent tout le temps de l'humain, mais il y a quand même un peu ça. Voilà, le problème, c'est de savoir si, quand on est une collectivité, on est là pour équilibrer son budget et que la priorité, c'est que les choses sont dans les bonnes cases de la comptabilité. Et du coup, on est derrière le dos de toutes les structures. Attention, vous n'avez pas le droit d'acheter une machine à laver pour le centre d'hébergement des handicapés parce que là, vous dépassez de tant de pourcents, machin. Ou si on se dit, bon, quels sont les besoins auxquels il faut répondre ? Et là, effectivement, il y en a un auxquels on ne va pas répondre, du coup, puisqu'on manque d'argent. Mais on choisit ce à quoi on répond. Moi, je suis dans un département où c'est vraiment, on va enlever un peu partout, enfin, sauf les aides aux entreprises, mais voilà. Non, mais c'est incroyable parce qu'on a supprimé la prévention spécialisée. Il y avait des dispositifs, des communes qui mettaient en place des éducateurs de rue qui faisaient de la prévention spécialisée. Le Conseil Général financé, en grande partie d'ailleurs, au titre de la lutte en faveur des jeunes en difficulté. Ils nous ont dit, non, mais ça, c'est de la sécurité. En fait, c'est de la prévention de la délinquance. Donc, c'est l'État. Donc, on arrête. Bon, il y a peut-être des tas de départements de gauche où ça ne s'est jamais fait parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour ça. Mais en tout cas, là, ça se faisait, ils arrêtent. Et en parallèle, il y a subvention aux communes, dans l'aide aux pauvres petites communes qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour qu'elles installent des caméras de vidéosurveillance. Voilà. Voilà. Bon, là-dessus, de toute façon, il n'y a que deux élus, les verts, qui votent contre. Même les communistes laissent passer. Enfin, non, maintenant, ils se mettent à voter avec nous. Voilà. Donc, bon, ces débats-là, c'est important parce que... Enfin, je pense que le point de vue est très différent. Et quand on leur dit, voilà, il y a des gamins, bon, les mineurs étrangers isolés, ils ont aussi le problème d'être étrangers, qui dorment dehors, moi, on m'a répondu, oui, mais vous, vous êtes un idéaliste. Nous, on a une vision comptable des choses. Et donc, depuis, on repère ce mot, vision comptable. On le ressort souvent, nous, dans nos débats. Mais on le voit à l'œuvre, tous les jours, et pas que dans le loiré, et pas que à droite. C'est vraiment... Voilà, on a un budget équilibré, ça passe avant tout. Oui ? C'est vraiment ce que je vous l'ai dit avec la dernière phrase, parce qu'on a fait un mot d'exportus. Il y en a eu tout, parce que moi, j'ai fait des débats avec eux dans les exportus. Il y en a eu tout, c'est un jour où vous avez du budget. Donc, il y en a eu à l'œil à l'œil à l'œil à l'œil. Il y en a un magnifique club au Criathlon. Il y a un premier rayon à l'œil que j'ai, qui est aussi à Sarkozy, qui ne sont pas locaux du français. C'est des grands noms qui n'étaient pas du Criathlon. Ils sont baisers à la mairie, il y a zéro formation. Conditionneux de vous aide au niveau, à la réussite des stations, vous faites des actions de masse, de clubs, etc. Comme ça, vous faites un peu la part des choses. Vous faites bénéficier le boulot sportif d'un profil, et tout ça, on vous rapprochera un peu souvent. Mais par contre, vous avez votre action de formation, qui est aussi de la formation de la Bélacore, qui est plus en ce qui vous donne, moins l'adjance qui glisse. Et donc, rien de la part des choses, on arrive à refuser le potentiel. Refuser les fous de ventre, parce qu'on le manque pour les élus. Même si c'est supporté, ils mangent à tout le monde, ou machin, etc. Il n'y a pas de club local, une club de classe, une club publique. Tout ça, c'est contre honnêtement de très vulgaire. Mais c'est contre les élus locaux, c'est que là, c'est justement avec. Donc c'est pas... Très véritable. Bon, j'avoue que je ne l'ai pas pris au hasard. J'avoue que je ne l'ai pas pris au hasard. Et moi, je laisse le point d'interrogation, parce que... Mais ce qu'il faudrait, c'est avoir ce débat. Je ne sais pas... Bon, ça indique un peu où on peut aller, quand même, les enfants dehors. Mais bon, cela dit, si l'enfant dehors, ça dépend vraiment de l'État, à un moment donné, voilà, il faut se poser aussi la question, est-ce que le département... Mais au moins qu'on se pose cette question, plutôt que de dire, on va enlever 5% à toutes les associations sportives, on va laisser au même niveau le budget des enfants, mais comme il y en a deux fois plus dehors, ben, évidemment, les enfants étrangers, voilà. Et donc... Il y a tout d'argent dépensé, une manifestation... Oui, je sais. Ici, vachement à l'élu, on a vu du corps, parce qu'il faut se compter. Là, on s'est dépensé 40, 50, 100 000 euros sans déclare de problème. C'est-à-dire que le département général des idées finançait pendant un temps des tee-shirts pour des entreprises sportives, en disant qu'il est super content, qu'est-ce qu'il est fait ? Et le mec a pris de marché il a pris environ 10 ans, il a vu qu'il est 1,134, et c'est un retour en Chine. Donc, il y a une bonne non. Une valeur ajoutée pour le département 0, une valeur d'image 0, parce que tu cherches sur la poubelle, à un moment, il y a des choses rapides dans le cas, qui peuvent dire non. Ou alors, je donne la moitié de la valeur en-sous pour qu'il n'aura qu'il n'aura qu'une petite sortie, j'ai connu une autre moitié, et j'ai des moyens pour faire autrement. D'accord. C'est bon. Oui, oui, il y a plein de trucs. Moi, le sport, je peux en parler longtemps. Alors, c'est de la dernière diapos ? Non, non. Bon, ça, on l'a dit. Non, mais je la saute. Mais ça, c'est ton problème. Faites passer vite une loi qui est d'adaptation de la société au vieillissement. Parce qu'effectivement, soit on change la vision des personnes âgées, on trouve une nouvelle façon d'envisager le vieillissement de la population française. Soit, comme il y a plus de personnes dépendantes, on va baisser à chacun. Et moi, c'est mon budget de 2015, c'est ça. On va enlever un petit peu de toutes les apparts de tout le monde. En gros. Alors, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'au moins le débat soit posé. Et donc... En réalité, il faut que tu me mettes quand même qu'il y a le gouvernement préparé une loi là-dessus. Oui, mais c'est pour ça. J'ai la fameuse loi... Enfin, oui, moi, je l'avais perdue de vue. Toi, tu m'as rappelé que donc, elle est en préparation. Elle est en préparation. Je dois travailler dessus. Oui, oui, oui. Enfin... Tes propositions seront là dans un mois. Enfin, il y a cinq ans, Sarkozy est venu nous la présenter, pas loin de chez moi. Et on était tous invités. Sa loi, elle était quasiment finie. Il y a cinq ans. OK. Voilà. Alors, ça, je l'ai un peu dit, mais... Et puis, c'est passé dans nos textes. Moi, c'est un peu mon dada depuis quelques temps parce que j'ai découvert le sujet. Nous, on a le contrôle social solidaire. En gros, toute l'énergie est mise à éviter qu'il y en ait trois ou quatre qu'il y ait des indues qui ne les rendent pas. Après, il y a des vrais fraudeurs. C'est des indues volontaires. Et ceux-là, il faut vraiment aller les chercher. Mais soit on fait ça, soit on s'occupe de sommes beaucoup plus grandes. Mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. C'est toutes les sommes que les gens ne réclament pas alors qu'elles leur sont dues. Et donc, il y a des études qui ont été faites. Ça représente quatre à cinq fois plus. Alors du coup, si vous n'allez pas chercher les indues et qu'en plus vous donnez quatre à cinq fois plus, vous vous y perdez cinq à six fois. Mais cela dit, la problématique de la société, c'est est-ce que le RSA, on est d'accord que c'est bon pour tout le monde et qu'on a tous voté ça à l'unanimité et que donc, ce n'est pas pour les gens qu'ils touchent, c'est pour tout le monde qu'il faut le donner. Et dans ce cas-là, ceux qui ont droit, il faut aller les chercher pour leur donner, justement. Parce que ça va nous aider, même si ce n'est pas nous qui le recevons. Voilà, c'est une philosophie. Donc, j'ai cité des exemples. L'ISBOX, c'est une super innovation. Dans le Loiret, vous êtes personne âgée, vous avez quelqu'un qui vient à domicile, il y a un petit boîtier électronique, la personne, elle pointe, en gros. Voilà, c'est super. Il y avait des associations qui avaient déjà fait un truc un peu pareil. Donc, on remplace par le truc du Conseil Général. Résultat, l'association en question n'est pas avertie dans la minute que la personne n'est pas venue. Donc, la personne âgée, la personne y compris pendant deux jours. Par contre, à la fin du mois, le Conseil Général sort l'enregistrement et dit « Ah, je ne vous rembourse pas l'heure parce que la personne n'a pas fait. » Voilà, ça, c'est du contrôle social solidaire. Résultat, voilà. Les associations, c'était un peu plus pour la personne ne vient pas. On essaye d'envoyer quelqu'un d'autre le même jour pour compenser. Mais bon. Et les tests osseux des enfants, vous avez une pétition qui circule. Vous avez dû la voir passer. Ça, c'est un truc que nous, on a eu de très près. Voilà, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper de démontrer que l'enfant est majeur pour être sûr qu'il n'a pas le droit. C'est tout un travail. Plutôt que de se dire « Bon, il y a un jeune. Peut-être qu'il ment sur son âge. Mais en tout cas, il dort dehors. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? » Mais je pense qu'il y en a qui mentent. Ce n'est pas le problème. Le test osseux étant une très mauvaise façon de trouver l'âge. Voilà. Soit on met l'énergie là-dedans, soit on la met à résoudre les problématiques. Parce qu'évidemment, s'il est majeur, ça devient l'État. Donc, pour le Conseil Général, c'est vachement important le test osseux parce que ce n'est plus lui qui paye. Là, on est vraiment dans la comptabilité. Mais il y a quand même quelqu'un qui dort dehors, quel que soit son âge. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça, je l'ai un peu dit. Tiens, on s'est reprouvé là, mon conseil. Eh bien, bravo ! Alors, écoutez, moi, je tiens d'abord à remercier et Vincent parce qu'il a mis le chauffage, on n'a pas eu froid. Et je voulais remercier vraiment Thierry d'avoir fait cela en une semaine. Malade. Malade et tout.